Donc je t'explique un petit peu l'interview, on va d'abord revenir sur ton parcours, sur ton palmarès parce que t'es déjà un petit crack, avoir un palmarès comme ça c'est déjà pas mal, et ensuite ce qui aura un peu l'interview un peu plus spécial, on va aller se taper sur FIFA, je sais pas si on fera de la coop ou 1-1 on verra, ça te va ? Bon alors comme je l'ai dit, donc Mathieu pour vous présenter un petit peu, il est actuellement meneur de jeu au CCRB, français, 19 ans, c'est sa 4ème saison en LNB, c'est sa 2ème saison en professionnel, donc voilà c'est déjà pas mal pour un gars qui a seulement 19 ans, et il nous vient tout droit d'une ville, d'une ville que personnellement je ne sais pas avant d'avoir trop étudié ton cas, hop j'ai mis une petite scène exprès, hop, et cette vie s'appelle Bourges, et ce qui est attenant, quand j'ai tué un peu ton cas, c'est que t'as pas tout de suite fait du basket, t'as fait d'abord du tennis, et ma première question c'est comment t'as fait la bascule, en fait, qu'est-ce qui t'as fait faire la bascule ? Alors que au basket t'as avec des coups équipés, il y a une bonne ambiance, tu rigoles, enfin c'est un tout, c'est pour ça que j'ai préféré faire du basket au tennis. Bon je suis une grosse merde, on t'entendait pas depuis le début, là c'est bon j'ai réglé les complets. Ok donc je disais, je disais, bah de toute façon il a pas beaucoup parlé pour l'instant, il a juste dit qu'il venait de Fussi, donc je suppose que c'est une information qu'il va pas retenir. Voilà c'est pas trop à retenir ça. Et voilà il est passé du tennis au basket, pour des raisons collectives, mais d'ailleurs on y reviendra tout à l'heure, parce que j'ai vu que l'amusement ça fait quand même partie de tes gros critères. Ouais je te juge, c'est ça. Et le basket forcément quand tu joues à plusieurs, c'est sûr que c'est plus marrant. Donc voilà, t'as grandi à Bourges et donc t'as intégré le CGM Bourges, le club de basket de Bourges. C'est ça. T'as joué pendant 4 ans de 9 à 13 ans. Et ensuite c'est directement le Pôle espoir c'est ça ? Ouais, directement après. Et le Pôle espoir c'était où ? C'était à Orléans. C'était à Orléans. Et alors là je me suis posé une question, en fait est-ce que ta famille t'a suivi ou t'es directement allé tout seul à Orléans ? Non, je suis allé directement tout seul, ouais à 13 ans, j'étais en internat, ouais en internat. Et tu l'as bien vécu ? Ouais franchement, ouais je l'ai même très bien vécu. Ah ouais ? Ouais. Je t'ai fait des potes de ouf et toi ? Ouais, en fait au début tu sais c'est bizarre, genre au début tu sais t'es jeune, tu vois, t'sais pas à quoi t'attendre. Mais après au final, bah t'as des dégâts de tournage, et du coup bah vous êtes un peu dans, vous êtes dans le même truc du coup, c'est sûr que ça se passe bien. A 13 ans ça jouait à quoi ? Ça jouait à la Pokémon ? Pfff, à 13 ans qu'est-ce qu'on faisait ? A 13 ans qu'est-ce qu'on faisait ? J'ai même pas à quoi on jouait, c'est à raison. Et ouais, ça ture un petit peu, juste un petit peu ton micro de ta bouche. On était en 4ème, ouais, en 4ème ? Ouais. Et à quoi on jouait ? Pfff, on était des gamins donc franchement j'ai rien plus à quoi on jouait. Et du coup en interne, les cours ça se passait comment genre ? Genre on avait cours de 8h jusqu'à 11h, après on avait entraînement. Oh là là, à 13 ans direct. Et après on reprenait à 13h, ouais, 13h-14h, 13h-14h, ouais jusqu'à 16h et après on avait encore entraînement le soir. Donc direct t'étais dans le grand niveau quoi. Et c'est comment le niveau du pôle espoir d'Orléans, il est très bien réputé ou ? Ouais ça va, il y a beaucoup de joueurs qui sont sortis du pôle espoir d'Orléans, bah qui sont en NBA, il y a Sekou qui est sorti, il y avait Gershon y Abouzelé, et bah qui sont vraiment allés en NBA, après on a plein 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 d'autres. Tu les as côtoyé ces gueules ? Ouais c'est le coup je le connais très bien, après Gershon pas plus que ça. Ouais il est plus vieux. Ouais il est plus vieux donc non je le connais pas plus que ça. Du coup t'as fait du coup je disais deux ans là-bas, et ensuite t'as voulu rentrer au centre fédéral, évidemment c'était l'objectif. Mais j'ai vu sur certaines interviews on parle de soucis de comportement, et je sais plus ce que t'as fait, mais je sais pas ce que t'as fait. Et en gros, bah du coup t'as pas été accepté au centre fédéral, et tu l'as vécu comment ça je suppose que c'était une grosse désignée ? Euh franchement ouais c'était le premier échec, à 15 ans tu sais c'est bizarre de dire ça à 15 ans, mais franchement je l'avais vécu comme un échec, surtout pour des raisons comme ça. Et ouais c'était dur au début, tu sais moi j'imaginais déjà au centre fédéral. Ouais t'as tout réussi quoi. Exactement. Puis t'es pas tu suppose qu'ils sont passés au centre fédéral, et toi t'étais sur le côté quoi. C'est ça, mais après au final je pense que c'était un mal pour un mien, ça m'a aidé après. Parce que du coup il y a Le Mans qui vient de chercher, à 15 ans, et pareil comment ça s'est fait ? Bah écoute, c'était le directeur du centre de formation, qui s'appelle Philippe Desnaux, qui est venu à pratiquement, je crois 4 ou 5 matchs. Ok. Ensuite c'était vers janvier, février, il m'a fait une offre. Alors au début j'étais un peu hésitant, parce que j'avais d'autres propositions. J'avais Cholet, Orléans, Châlons-sur-Saône et Le Mans, du coup j'hésitais encore. Mais pourquoi t'as choisi Le Mans du coup ? Bah en fait c'est ma mère qui m'a clairement dit ouais va au Mans, parce qu'il y avait une bonne structure en dehors du basket. Et pas que le basket. Et pas que le basket. Ta maman dans le basket et tout ça ? Comment ? Et s'il connait bien ta maman dans le basket avant que tu sois ? Non pas trop, c'était juste pour les études qu'il m'a dit, vas-y. C'était juste pour ça, sur le basket, non. Ok genre, du coup à 15 ans t'arrives au Mans, et ils te repèrent, et du coup t'arrives dans ce club là, et tu deviens très vite titulaire dans l'équipe Espoir, en 2017-2018. Et en 2018-2019 tu gagnes en régularité, j'ai noté 10 points, 4 rebonds, 3 passes D. Et non, ça c'était en 2017-2018, en 2018-2019 tu fais 17 points, 5 passes D, 5 rebonds et 3 interceptions. Donc voilà, tu éclates quoi. Et à 18 ans tu deviens le plus jeune basketeur assigné pro au Mans depuis Nicolas Batum. Ca fait quoi d'être associé à ce nom là ? Ah écoute, ça fait toujours plaisir, c'est un grand honneur, mais bon après c'est que des stades quoi, c'est rien d'autre. Donc bon, la vérité c'est sur le terrain et voilà. Et Nico, t'as déjà envoyé un message ou pas du tout ? Non, pas du tout. Ok. Du coup t'arrives dans l'équipe professionnelle du Mans, forcément ça devient plus compliqué. Toi t'as seulement à ce moment là 18 ans du coup. C'est ça. La première année tu la ressens comment ? Je vais revenir un petit peu après sur le plan statistique, mais toi tu l'abordes comment et tu la ressensis comment après ? Au début la préparation de ça, ça se passait vraiment bien, j'étais vraiment dans le groupe tout ça. Le Mans me donnait beaucoup d'opportunités. Après le début de la saison a commencé et là en équipe on commençait à perdre. Et forcément quand ton club perd, tu t'appuies moins sur tes jeunes et en l'occurrence moi. Et du coup j'ai été mis sur le côté. Il faut aussi remettre le contexte, Le Mans il venait d'être champion. Exact. Et surtout il y avait un meneur de jeu à ton poste qui était exceptionnel, Brandon Taylor. Donc c'est sûr que c'était compliqué de prendre sa place directement ou même gratter plus de minutes que ce que tu as fait. Donc 7 minutes de temps de jeu en moyenne sur la première année, ce qui n'est pas non plus horrible avec 1,4 points en moyenne sur l'année. Et du coup l'année d'après directement tu demandes plus de temps de jeu et tu demandes du coup un prêt. C'était ça l'objectif on est d'accord ? Ouais c'était ça. Pour gagner la confiance et du temps de jeu. Et tu choisis du coup le CCRB. Pareil je suppose que tu as été approché par beaucoup d'équipes ou c'est toi qui allais chercher ? Non j'avais le choix entre... Ouais j'avais vraiment le choix. Mais la meilleure des possibilités c'était... Déjà je voulais rester en JPLIT parce que je savais que j'avais les capacités déjà à jouer et à faire quelques bons matchs. Ou même plus. Je sais de quoi je suis capable. Après il y avait des équipes en Pro B mais je voulais vraiment rester en JPLIT. Ok. Ouais tu voulais le plus haut niveau français quand même. Et puis t'as pas non plus un mauvais rôle au CCRB. Tu étais meneur backup du coup. Avec 18 minutes de moyenne par match pour l'instant. Donc c'est clairement un step up très grand par rapport à l'an dernier. Exact. Et 6,5 points de moyenne pour l'instant. Tu ressens comment la confiance du coach du CCRB ? Est-ce que c'est vraiment un objectif pour lui de t'intégrer directement dans les matchs etc ? Ouais je le sens vraiment parce que je pense que j'apporte un plus à l'équipe. C'est à dire que pour l'instant je me suis pas... Comment dire... Je pense que je peux plus apporter mais pour l'instant je pense qu'on me donne et puis voilà. Le coach me fait confiance et voilà. La saison tu l'évalue comment ? Pour l'instant j'avoue que CCRB pour l'instant les résultats ils sont pas forcément là en championnat. Mais toi sur le point individuel tu ressens ça comment pour l'instant ? Ça va j'ai fait 2 bons matchs sur 6 je crois. Donc pour l'instant ça va. Tu sors d'une grosse perte là en couple ? Ouais ça va c'était en couple de France donc ça allait. Toi t'as fait du bien ou tu t'es juste amusé ? Ouais ça fait du bien pour la confiance. Même si c'est une équipe de 3ème division ça fait toujours plaisir. Ça fait toujours plaisir de performer même contre des équipes comme ça. Voilà donc c'est vous l'avez compris c'est une carrière qui fait que commencer. Mais qui est déjà pas mal remplie niveau armoire on va dire. Parce que Mathieu c'est un médaillé d'argent au championnat du monde dès moins de 17 ans en 2018. Avec 8 points en sortie de banc. Du coup pour toi c'est j'imagine la plus belle expérience de ta vie pour l'instant ? Ouais franchement c'était vraiment incroyable. Je vais pas te mentir que c'était vraiment incroyable. C'était fou. Ça a duré combien de temps la durée de la coupe du monde ? Tu parles avec la préparation ou juste la coupe du monde ? Ouais la préparation tout ça. La préparation et la coupe du monde. Deux mois, deux mois et demi je pense. Ouais deux mois et demi. Et du coup c'est devenu un peu une famille quoi sur ce temps là je pense l'équipe, le staff et tout ça. Ouais franchement au fur et à mesure ça devient ta famille. T'es tout le temps avec eux, tu rigoles tout le temps avec eux, tu fais du basket avec eux, tu fais tout. Franchement tu fais tout. T'es en contact avec tous ces gens là encore ? Ouais, assez régulièrement même. Par contre l'an d'après tu fais les championnats d'Europe plus 18 où vous êtes 5ème. Et là tu parles d'une grosse grosse déception parce que vous partiez favori il me semble ? Ouais on partait favori, exact. Et bah ouais tu l'as vécu comment du coup ? Mal hein, ça c'est vraiment mal. Parce que moi personnellement je nous voyais, bah je nous voyais champions. Dès le début de la compétition je nous voyais champions. Dès qu'on a joué contre la Grèce je nous voyais déjà champions mais bah on a été vite rappelé à l'ordre. Voilà. Est-ce que justement c'est ça qui a fauté dans le truc ? C'est vous voyez trop beau au début de la compétition ? Exactement, exactement. C'est ça. Et je pense qu'on avait aussi beaucoup de bons joueurs. Et comment dire ? Beaucoup de fortes individualités. Et c'est ça qui a fait qu'au final on n'a pas réussi à être champions. Je sais plus si j'ai dit tes statistiques mais sur cette campagne là tu fais 11 points et 3 interceptions. C'est ça les statistiques que j'ai noté. Donc voilà encore un step up au niveau des stats. Et c'est que tes stats comme tu dis mais on voit le progrès quoi. Et ça faisait plaisir. Autre chose, tu as été vice-champion de France en minime France. J'en ai pas parlé. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Ça passe derrière tout ce que je viens de dire mais ça reste quand même fou quoi. Ça reste quand même fou, c'est notable. Et je voulais qu'on parle d'un autre truc. Je sais que t'en as déjà pas mal parlé. T'as fait Basketball Without Borders à Belgrade. Et ça doit être une sacrée expérience aussi ça. Ouais ça franchement pour le coup c'est vraiment incroyable. Je pense pas que ça soit au même niveau que le championnat du monde. Mais ça reste quand même incroyable. Parce que t'es entouré que des meilleurs joueurs de ta génération. Donc c'est assez incroyable. Et il me semble que de base tu devais pas y être. Exact. Et c'était qui ? C'était Kylian et Théo je crois qui t'es invité ? Ouais c'était Kylian, Théo et Malcolm qui devaient le faire. Ouais. Et au final ils l'ont pas fait parce qu'ils avaient leur préparation avec les pros. Du coup il y avait trois places à prendre. Ils envoyaient Digbe, Karen et moi à leur place. Et en fait t'as un quota de nationalité qui doit être représenté à ce stage c'est ça ? Non pas forcément. Pas forcément mais comme là c'était trois français. Bah ils étaient dans l'obligation de prendre trois français. Ok ça marche. Et il y avait notamment un certain coach Greg Popovich. Est-ce que t'as pu le côtoyer ? Est-ce que t'as pu lui parler ? Ou il était juste là en médiateur ? Non non on s'est parlé je sais plus à quelle fin. C'était le dernier jour ou l'avant dernier jour. On a pu se parler enfin c'était vraiment vraiment rapide mais on a pu échanger. Et qu'est-ce qu'il m'avait dit ? Le problème c'est que je me souviens plus de ce qu'il m'avait dit. Et ça c'est un souci. Il t'a parlé américain ? En fait il m'avait parlé anglais sauf que derrière moi il y avait Tom aussi qui me parlait. Et du coup je me souviens plus trop de ce qu'il m'avait dit. Je te jure je ne suis pas trop de ce qu'il m'avait dit mais en gros il m'avait demandé quelques conseils. Il m'avait dit que j'étais bon et que je pouvais y arriver. Et qu'il allait te recruter aux Spurs c'est ça ? Ouais c'est ça et j'étais dedans. Trop le boss quoi. Bon bah voilà on a retracé un petit peu ton parcours et un petit peu ton palmarès. Après il y a des sujets que je veux bien aborder avec toi. Donc déjà on en a parlé tout à l'heure. La dimension sociale, tu as été très vite séparé de tes proches. Du coup tu m'as dit à 13 ans pour aller à Orléans. Et donc tu as fait Orléans, du coup Bourges, Orléans, Le Mans, maintenant Charles-Laurens. Comment ça se passe niveau famille et amis ? Tu dois changer de cercle régulièrement. Comment tu fais pour rester en contact avec eux et tout ça ? Niveau famille ça bouge pas trop. Après niveau amis, non je trouve que genre je veux plus trop changer de cercle. Ça c'était plutôt quand j'étais jeune, quand j'étais un peu genre ah tu découvres quelqu'un c'est super. Mais maintenant je suis plutôt à rester avec les mêmes. Ok. Depuis Orléans même. Depuis Orléans, après Le Mans, je reste toujours avec les mêmes personnes. Et bah je préfère que ça soit comme ça. Du coup ou quoi ? Tu les appelles régulièrement ? Ouais je suis tout en contact avec eux, même si par message ou par appel, on est tout en contact. Ouais parce que à 13 ans moi je sais que je changeais d'ami de l'école primaire au collège tu vois. Mais toi tu as changé carrément de ville. Donc c'est pas la même chose. Donc j'en ai parlé tout à l'heure avec toi un tout petit peu. La scolarité tu as obtenu ton bac ES. Du coup tu dirais que c'est quoi qui t'a poussé à aller jusque là ? C'est toi ou ta famille ? Tu t'es dit vas-y je vais m'assurer une sécurité ? Bah comme je te l'ai dit c'était plutôt le centre de formation. Ah c'est eux qui poussent sur la scolarité ? Comme tu représente quelque chose. Genre tu sais c'est juste dans la ville ou même dans le lycée tu représente quelque chose. Bah c'est toujours important d'assurer les études et voilà. C'est important pour le club, pour le lycée, même pour toi d'avoir ton bac. Après peu importe le bac que tu as mais il faut que tu finis pour avoir ton bac. Une petite mention ou quoi ? Ouais j'ai mention assez bien donc ça va. Voilà le crack. Ça va. En plus t'étais même pas dans l'année où on le donnait quoi. T'étais là dans l'avance. Je te jure. T'as même pas une excuse. Donc voilà ça c'est pour la scolarité. Je l'évoquais tout à l'heure aussi, la notion d'amusement. J'ai entendu dire que tu avais par exemple choisi le polisport d'Orléans parce que tu te sentais bien avec tes coéquipiers etc. Et j'ai même regardé des vidéos toi qui jouent au basket et tu as toujours le smile, tu as toujours en train de rigoler avec tes coéquipiers et tout. Ça à quelle place pour toi dans le basket et dans la vie de tous les jours je pense cette notion de… Franchement je vais pas te mentir c'est très important pour moi. Mes amis et ma famille savent que peu importe le moment où je vais rigoler. Même si j'ai pas c'est… C'est toujours comme ça. Je suis tout le temps obligé de rigoler. Je sais pas. Je me prends pour l'instant. Je me prends au sérieux dans des moments importants. Mais dans la vie de tous les jours non. Je suis tout le temps relax, en train de rigoler. Est-ce que ça t'a pas causé le fait de pas pouvoir accéder au centre fédéral ? C'est cette mentalité là je pense ? Si je pense parce que quand j'étais jeune c'était encore pire. C'était encore pire. Genre j'étais vraiment un peu foufou tout le temps. Je rigolais, je criais tout le temps. Donc bon. Et t'étais un bosseur quand même sur le terrain ? Ou aux entraînements et tout ? Quand j'étais petit non. Quand j'étais petit non. Vraiment pas. Vraiment pas. Ok. Et ça c'est aussi tu dirais au centre fédéral, l'épisode du centre fédéral où t'as changé un petit peu de mentalité ? C'est plutôt quand je suis arrivé au Mans. Ouais quand je suis arrivé au Mans. C'est plutôt quand je suis arrivé au Mans que je me suis rendu compte tout de suite que je pouvais pas dominer les plus grands que moi. Genre ceux de 20, 21 ans. Que là je me suis vraiment mis à bosser. Et puis je suppose que tes coéquipiers ils apprécient cette mentalité aussi surtout dans le monde professionnel aujourd'hui. Exact. Autre chose j'ai lu beaucoup la notion de prise de masse qui t'a beaucoup occupé dans ta jeune carrière. C'est vrai que j'ai regardé des photos de toi il y a un an ou deux au championnat du monde par exemple. Tu ressembles pas du tout à ce que tu ressembles aujourd'hui. T'as pris combien ? T'as pris 15-20 kilos entre temps non ? Non attends. Je faisais... J'étais vraiment maigre. Je faisais 70-71 à l'époque. Ouais. Et là je dois faire 81-82 ouais. 81-82 donc 10 kilos. Et t'as eu un régime spécial ? Un régime sportif spécial ? Non après je me suis stagné. Genre j'ai arrêté de grandir. Et bah j'ai pris naturellement. Ok. Moi je pensais que t'avais un truc nutritionnel pour changer de physique comme ça. Non après j'ai arrêté de grandir et c'est pour ça. Ok du coup 1-91 c'est ça ? Euh 92 ouais. Ok. C'est important. C'est important. J'en parlais tout à l'heure. Début de saison plutôt compliqué du CCRB. Ça se passe comment dans le groupe en ce moment niveau ambiance ? L'ambiance elle est bonne hein. Même si on perd l'ambiance elle est bonne hein. Mais euh... Pas ce doute mais on est obligé d'avoir une bonne ambiance. Parce que le confinement tout ça, ça fait longtemps on a pas joué. Si tout le monde commence à mal parler ou quoi, ça va rien changer. Ça va juste t'empirer donc bon. On essaye de garder le sourire avec tout le monde. De rigoler. Voilà. Et t'avais quoi comme objectif ? Enfin l'équipe elle avait quoi comme objectif au début de saison ? C'était le maintien ? C'était aller chercher les playoffs ? Euh... C'était plutôt le maintien. Ouais c'était le maintien. D'accord. Et euh... Tu parlais il me semble d'équilibre aussi dans ce groupe. Entre jeunesse et expérience. Hum hum. Ça se ressent dans l'ambiance ? T'as les plus expérimentés qui vont mettre parfois dans le droit chemin ? Ou... Ils ont vraiment un impact sur vous les jeunes de l'équipe ? Euh... Ouais souvent des... Les plus vieux qui mettent... Bah qui disent les choses au bon moment. Et t'écoutes. Tout simplement. T'écoutes. Et après les jeunes bah... On essaye d'apporter ce qu'on doit apporter. Et voilà. Il y a cet équilibre. Mais je pense pas qu'on l'a encore vraiment trouvé. Parce que... En pré-saison on a joué à 5. Parce que les américains n'étaient pas encore là. Enfin... On a vraiment pas... Je crois qu'on a même pas fait un seul match au complet pour l'instant. Donc bon. Ouais. Ouais. Ça facile pas les choses... Le Covid tout ça. Euh... Mais voilà. Donc euh... Une victoire, 5 défaites pour l'instant. Bon c'est que le début de saison. On espère qu'elle pourra se finir cette saison et dans de meilleures conditions. Exact. Euh... J'ai remarqué en étudiant un petit peu tes statistiques. Euh... Ouais. C'est pas forcément positif du coup. Euh... T'as autant... Depuis que t'es arrivé euh... Dans le monde professionnel. Autant de balles perdues que de passes décidives. Et c'est vrai que pour un... Je suis pas là pour te casser tu vois. Mais c'est vrai que pour un menin de jeu c'est... C'est assez particulier. Euh... C'est un aspect de ton jeu que... Que tu taffes beaucoup ou pas ? J'imagine que c'est plus dur quand t'arrives aussi en Jeep Elite. Les défenses sont plus... Cadmassées quoi. C'est vrai. Ouais ouais. C'est un aspect que... Je sais tout le temps travailler hein. Mes pertes de balles. C'est plutôt dans mes... Dans mes choix. Dans mes décisions. Que... Que je travaille. Et du coup bah... Forcément si je fais des meilleurs choix en attaque. Et... Je perdrais moins la balle. Donc euh... Ouais c'est quelque chose que je travaille. Après faut aussi remettre en contexte ton style de jeu. Qui est... T'es un gars très rapide. Parfois forcément tu manques un peu de lucidité. C'est sûr que les pertes de balles ça... Ça... Ça va plus vite. De toute façon euh... J'ai vu que tu t'inspirais... Euh... Par exemple des Westbrook. Des... Des... Des Ryan Fox. Ouais. C'est pas non plus des modèles sur le plan de la passe et... Etc. C'est pas... C'est pas ce style de jeu. T'es pas un Chris Paul ou un Ricky Rubio ou quoi. Non c'est vrai. C'est vrai c'est vrai. Après ça se taffe. C'est vrai. Voilà faut remettre en contexte aussi le style de jeu... Euh... De Mathieu. Euh... Pareil. Lors c'est franc. Qu'est-ce qu'il se passe ? Waouh. Je crois je suis à combien ? 50% ? C'était à 50 alors qu'en Esports tu étais à 75. Qu'est-ce qu'il s'est passé ? Je sais pas. J'étais pas sérieusement je crois que j'ai vraiment un souci en ce moment. Mais t'inquiète pas ça va être réglé assez vite, ça va être réglé assez vite. C'est quoi ? C'est une mécanique de shoot ? Une mécanique de shoot t'es pas à l'aise ou tu la travailles ? Non je pense que... Je sais pas. Je suis trop pressé. En match je suis trop pressé. Je balance la balle au lieu de me concentrer et de m'accompagner. Du coup je balance la balle comme un idiot et voilà. Ca donne 50%. Ca donne 50% ça pique un peu. Ah ça pique quoi. Mais tu taffes quand même pas mal ton shoot non ? Parce que t'es pas de base un énorme shooter ? Non. Mais t'as parfois des phases j'ai vu où tu... Où ça rentre quoi. Ouais c'est ça. Bah je bosse hein. Je bosse mon shoot hein. Parce qu'avant... Je pense pas que j'aurais été capable... Enfin j'avais... Ouais. Je pense pas que j'aurais pu faire ça. Faire des 4 sur 6 ou 4 sur 7 à 3 points. J'aurais pas été capable avant. Ok. Ca marche. Donc euh... Ouais j'avais noté les inspirations. On en a déjà parlé. Euh... Du coup je pense qu'on en a un peu plus terminé sur... Sur tous les sujets je voulais aborder. Euh... Qu'est-ce que ne serait pas une bonne interview sans un tu préfères ? Ça te chauffe ? Est-ce que t'écoutes du rap ? Est-ce que t'écoutes quoi comme genre de musique ? Tout. Enfin pas tout mais... Beaucoup. Beaucoup. Il y aura plus à cet écoute ? Ouais. Future ou Drake ? Drake. Ok. Euh... Totalement... Totalement autre chose. René-Tis secoue Bertin ? Euh... René-Tis. René-Tis. Reince ou Chavillon ? Reince. D'ailleurs t'es basé où toi ? T'es Reince ou... Ouais je suis à Reince. Ok. Euh... Console ou musique ? Pfff... Ça c'est dur ça. Console ou musique... Euh... Console, console. Ok. Euh... Nike ou Adidas ? Nike. Tu crois que j'ai pas fait exprès ? Ah si si. Je mets bien les sponsors moi. Ils te sponsorisent depuis quand toi ? Euh... Depuis que j'ai... 17... 17 ans. Ok. Putain. Pas trop mal hein. Euh... Federer ou Nadal ? Euh... Nadal. Tu mates encore le tennis ? Comment ? Tu mates encore le tennis ? Non. Plus trop. Mais je vais m'y remettre. C'est sûr que je vais m'y mettre. Mais... Pour l'instant non. Euh... Neymar ou Mbappé ? Mbappé, Mbappé. Tous les jours Mbappé. Le... Le fan du PSG depuis l'époque, les Qataris. Euh... Casque ou écouteur ? Euh... Écouteur. Ah ouais ? Ok. Euh... Lil Baby ou Gunna ? Lil Baby. Bien. Tacos ou Kebab ? Euh... Kebab. PlayStation ou Xbox ? PlayStation. Bah mec. Transition parfaite. Heureusement que t'as répondu ça. Parce que sinon j'aurais pas pu faire la transition. Bon les gars, on va partir du coup sur FIFA. Euh... T'es pressé Mathieu ou pas ? Non t'inquiète. Ok. Bah... Je pense qu'on va partir sur un ou deux matchs ou... Je sais pas. Ça dépendra de s'il veut des revanches ou des belles. Euh... Parce qu'il va sans nous perdre. Euh... Du coup on va se retrouve dans 3-4 minutes de temps qu'on installe tout le petit setup. Et euh... A tout de suite les petits potes. A tout de suite les petits potes.